bonjour à tous dans cette petite vidéo je vais vous présenter ce que nous utilisons avec Lolo en termes de plomb et de lest pour nos pêches donc on va parler de plomb en dérivation et de plomb inline c'est les deux types de plomb qu'on utilise toute façon tout au long de l'année alors dans 80% du temps on va utiliser les plombs en dérivation sur un montage plus ou moins classique voilà sur des grammages allons de 340 à 227 grammes pourquoi des plombs aussi lourd c'est carré tout simplement parce qu'un grand lac des fois on a besoin de tendre à des distances assez conséquentes et qu'il y a beaucoup de vent de d'herbier en dérive il y a pas mal de choses qui peuvent venir faire bouger le montage et se prend dans la ligne donc des plombs lourds pour bien ancrer le montage au sol et qui soit pêchant le plus longtemps possible ensuite le montage en dérivation a couplé avec une agrafe qui permet de perdre le plomb lors de lors du combat ou lors de la touche de dans ce style lors de la touche le plomb saute et s'éjecte et nous permet de combattre un poisson en plus grande confiance alors pourquoi perdre le plomb on aime bien perdre le plomb dans certaines situations quand par exemple il y a des herbiers ce qu'il y ait des souches ou des gros cailloux qui pourraient lors du combat prendre et bloquer le plomb et donc qui nous ferait perdre le poisson je m'explique lors d'un combat quand il ya un plomb le poisson tire dans un sens et nous dans l'autre si un poisson passe derrière ou rentre dans des herbiers par exemple si il y a un plomb sur la ligne ça met un peu plus de volume et bloque plus d'herbe dans le fil et donc nous quand on tire on a moins de puissance et on a plus tendance à perdre des poissons tandis que si le plomb s'éjecte c'est un fil tout droit qu'on a à ramener et toute notre puissance va aller sur le poisson et le faire changer de sens donc c'est l'intérêt de perdre le plomb dans les herbiers dans les souches et c'est tout simplement pour que le plomb ne se coince pas dessous tandis que la ligne pourrait sortir le plomb lui resterait bloqué et idem dans les cailloux ensuite les inconvénients du plomb en dérivation va arriver lui quand c'est des pêches plus techniques on va dire en gravière ou où les poissons sont très éduqués si vous voulez quand le montage est posé au sol et que le poisson veut se saisir de lèche il va d'abord faire bouger l'agrafe ainsi que les mérillons avant d'arriver en contact sur le plomb donc ce qui fait qu'à certains moments si le poisson était assez éduqué et pinaille un peu il va lever l'hameçon lever un peu l'agrafe et les mérillons et donc sentir une petite résistance avant d'arriver en contact avec le plomb et donc il va relâcher lèche sans se piquer tandis qu'avec un plomb in line le poisson en se saisissant de lèche va directement arriver en contact avec le plomb et donc dans la logique mieux se piquer donc ce qu'il faut un peu comprendre c'est que le plomb in line va piquer plus facilement les poissons par contre lors du combat il peut aussi faire contrepoids et faire décrocher le poisson c'est à dire quand lors du combat quand nous tirons et qu'on donne un peu du mou si le poisson est piqué dans un mauvais sens de la bouche le poids du plomb qui va l'entraîner vers le bas peut permettre à l'hameçon de se décrocher donc c'est un peu l'inconvénient du in line mais son avantage c'est qu'il pique plus facilement un poisson que le plomb en dérivation donc nous en gravière on va plutôt utiliser le in line pour piquer plus rapidement les poissons tatillon tandis que le plomb en dérivation nous allons l'utiliser tout ce qui est grand lac et tous les endroits où on a besoin entre guillemets de perdre le lest j'espère que cette petite vidéo vous aura fait comprendre notre utilisation des plombs et que ça vous aura donné des billes pour vos futures pêches et sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus